Hello à tous, c'est Romain, bienvenue pour ce petit cours de pilates où on va essentiellement travailler sur le bas du dos et le fait de bien garder son bassin fixe, ça va être hyper important, contrôler ce bassin, éviter tout mouvement, apprendre à gérer la mobilité du bassin. Avant de commencer cette vidéo, c'est comme d'habitude, on fait l'échauffement bien évidemment, là on va faire juste avant de commencer un petit réveil au niveau de la colonne ainsi que du bassin, histoire de bien réveiller tout ça et ensuite on attaque ce corps de séance, principalement je vous l'avoue face au tapis, allongé face au tapis, ne vous inquiétez pas, il y aura du gainage forcément. Allez, on est parti, l'échauffement est terminé, on est parti pour un petit réveil de la colonne et après au niveau des lombaires. Parfait, donc j'ai fait mon échauffement, maintenant je réveille ma colonne vertébrale, je viens me mettre à quatre pattes, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules, parfait, on va venir faire des rétroversions de bassin, le dos rond et des antéversions de bassin, j'exagère la cambrure, je regarde loin devant, rétroversion, antéversion, voilà et là vous sentez déjà cette colonne vertébrale, je rentre bien le menton, vous sentez bien cette colonne vertébrale qui se mobilise, qui se réveille, important de bien réveiller ce dos avant de le travailler. On rentre la nuque, on exagère la cambrure. Je garde mes mains bien ancrées dans le sol. Allez, une dernière fois. Et là je peux venir me mettre à plat ventre. A partir de là, on commence à rentrer le nombril vers le haut et activer le périnée, le stop gas, stop pipi. Ok, je suis allongé sur le ventre. Je vais placer mes deux mains l'une sur l'autre. Ok ? Et mon front sur mes deux mains. Là je ne le fais pas juste pour que vous m'entendiez bien comme il faut. Une fois que je suis placé dans cette position, je colle mes deux pieds et mes deux jambes. Les jambes collées, je vais inspirer, ouvrir grand la cage thoracique, garder le nombril vers le haut, expirez par l'arrière-gorge et sur l'expiration, vous écrasez votre pubis dans le tapis le plus possible. On fait une rétroversion, on écrase, on écrase, on écrase, on expire. Expire, inspirez, gardez la position et expirez, exagérez la cambrure, presque à décoller le bassin. D'accord ? On est en antéversion, on garde un minimum de contact avec le pubis sur le tapis. On inspire, on inspire, on expire, on écrase, on serre les fessiers. Allez chercher loin dans l'arrière-gorge. Inspirez, expirez, expirez, exagérez, cambrure. Les épaules sont basses, étirez dans les poches arrière du pantalon. Inspirez, expirez. Là vous sentez le réveil au niveau des lombaires dans le bas du dos. Inspirez, expirez, expirez, allez une dernière fois. Parfait. Le bas du dos est réveillé. On a repris la respiration, c'est-à-dire inspiré grand par le nez, ouvrir grand la cage thoracique et l'expiration en arrière-gorge qui me permet de resserrer un peu plus ce ventre en le gardant bien rentré. On va commencer par travailler le bas du dos et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette stabilité au niveau du bassin. Hop, je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez bien voir. Ok, je reprends ma position, les deux mains l'une sur l'autre. Voilà, mon pubis écrasé dans mon tapis, d'accord, pour ma rétroversion de bassin, le ventre rentré. Dans cette position, j'inspire. Et sur l'expiration, je serre mes deux jambes. Je serre les cuisses, je serre le devant de mes cuisses. C'est ce qui va me permettre de contracter toute ma chaîne antérieure, d'accord. Donc, je serre bien les cuisses afin de contracter les cuisses. C'est logique en plus. Allez, on refait. On inspire. On expire, on serre les cuisses. Si vous serrez bien fort les cuisses, vous avez vos deux genoux qui se décollent. Inspirez, relâchez. Expirez, serrez. Le plus possible, le plus possible. Ne relâchez pas ce nombril. Inspirez, relâchez. N'oubliez pas qu'entre le nombril et le tapis, il y a un tout petit glaçon. Il fait quand même assez froid. On n'a pas envie d'avoir encore plus froid. Donc, on garde le ventre rentré. Expirez. Et ça, c'est l'étape numéro une. Et on relâche. Étape numéro deux. On inspire. On expire. On serre fort les jambes. Dans cette position, j'inspire. J'expire, je décolle la jambe gauche. Inspirez, revenez. Expirez, décollez la jambe droite. Inspirez, ramenez. Tenez le tout au sol. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est quand vous levez la jambe, attention, plus vous allez la lever haut, plus vous risquez de compenser avec votre bassin. C'est là où c'est important. Je lève, j'active mon fessier. Déjà, ma jambe est contractée. Donc, on est prêt. On contracte les jambes. Une fois que les jambes sont contractées, on inspire. On expire, on décolle. On serre le fessier. Ok. Et le bassin, lui, il ne bascule pas. Si vous n'êtes pas dans le contrôle de vos abdominaux et de vos fessiers, le bassin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va basculer sur un côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que le bassin, il reste en position neutre. D'accord ? C'est pour ça. Concentrez-vous sur le ressenti de vos abdos, toujours bien serrés. Et, pardon, sur l'activation de vos fessiers, ce qui va permettre au bassin de rester stable. Allez, on repart. N'oubliez pas cette rétroversion de bassin. Et bien évidemment, ventre rentré, expiration en arrière-gorge. On inspire dans la position. On garde le ventre bien avalé. On expire, on serre les jambes. Inspirez, expirez, décollez une jambe. Pas la peine de décoller trop, contrôlez-moi ce bassin. Inspirez, ramenez. Expirez, décollez. Inspirez, ramenez le tout. On inspire et on expire, on décolle les jambes, on serre fort les cuisses. Inspirez, expirez, décollez. Activez vos fessiers. Inspirez, ramenez. Expirez, redécollez l'autre. Inspirez, revenez. Expirez, décollez à nouveau. Pensez vraiment, j'insiste là-dessus, à bien serrer vos abdos. Serrez vos abdos, contrôlez ce bassin. Vous devez sentir que vos os ici, ils ne touchent pas plus le tapis d'un côté ou de l'autre. Allez, deux fois encore. Je sens bien l'activation de mon fessier et je sens surtout le bas de mon dos. On sent aussi les cuisses à force de les contracter et on sent que nos abdos se réveillent déjà. Je dépose, je ramène mes mains au niveau de la poitrine et je pousse pour venir arrondir un petit peu, soulager un peu le bas de ce dos. Parfait, on se redresse. Avant de continuer ce travail sur le bas du dos, on va conférer un petit peu de gainage. Allez, je vous montre les options. Plusieurs options. Option numéro 1, à genoux. Et option numéro 2, jambes tendues. D'accord ? A vous de voir comment vous vous sentez, comment vous êtes pour faire l'option qui vous convient. Je peux commencer sur l'option 1 et au fil des répétitions, passer sur l'option 2. Si on se sent prêt, on fait l'option 2 direct. Allez, on s'aligne. Les coudes sous les épaules, les paumes de main en direction du sol. Et le regard, lui, pas vers l'avant, pas vers l'arrière, en direction des mains. Ventre complètement avalé, j'inspire, j'expire, je décolle. On n'oublie pas la rétroversion de bassin, on serre les fessiers. On va au bout de chaque expiration, inspirez. Expirez. Ne relâchez surtout pas ce ventre. Inspirez, serrez bien vos fessiers. Expirez. On relâche. On détend un petit peu. Oui, parce qu'on va recommencer. On fait gaffe, hein. Les articulations, si on les met trop loin, on crée des tensions dans les épaules. Si on les met trop en arrière, c'est la même chose. Donc on veille vraiment le coude bien sous l'épaule. Allez, on replace nos mains. Le regard, toujours pareil. J'inspire, je garde le périnée activé. Stop gaz, stop pipi. Et expirez, décollez. Allez à chaque fois au bout de votre expiration. Inspirez. On ne se crispe pas, on est détendu. Et on expire. Inspirez. Expirez. Pardon. On relâche. Et on repousse. Là, vous devez sentir l'activation de cette ceinture abdominale. Là, on le sent bien. On a travaillé un peu nos abdos. Ne vous inquiétez pas, on va les retravailler après. Et on se rallonge à plat ventre. On resserre nos deux jambes. Donc, dans cette position, tout à l'heure, on avait les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. Cette fois-ci, le front, il sera posé sur votre tapis et les deux bras alignés avec les épaules. Pour l'instant, je surélève ma tête pour que vous m'entendiez bien comme il faut. On va inspirer. Et sur l'expiration, vous allez décoller un bras. J'inspire, j'expire, je décolle. Inspirez, ramenez. Expirez, décollez. Inspirez, ramenez. C'est le même principe qu'avec les jambes. C'est-à-dire que quand je lève un bras, je ne viens pas compenser sur un côté. Je suis vraiment un vrai bloc. Je lève un côté. Peu importe que vous le leviez haut ou pas, ça va dépendre de votre mobilité au niveau de l'épaule, des tensions, des douleurs. Donc voilà, chacun son rythme. Il y en a qui vont le décoller très haut sans bouger le buste. D'autres qui n'auront pas besoin de décoller très haut pour avoir des ressentis. Le but du jeu, ressenti au niveau de l'arrière du dos. Vraiment, on va chercher à travailler les muscles fixateurs d'homoplate et l'arrière des épaules. Très important pour améliorer la posture. Allez, on se replace. On garde le périné activé, le ventre rentré, inspirez, expirez, décolez. Je ne bouge pas du tout mon buste. Inspirez, ramenez. Expirez, décolez. Inspirez, ramenez. Expirez, décolez. Si vous avez du mal à respirer en ayant le front posé sur le tapis, mettez une serviette sous votre front. Ça surélève un tout petit peu le visage du tapis. Et pour l'expiration arrière-gorge, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Le bas du corps, il ne bouge pas. Le bas du corps, il ne se balade pas à droite, à gauche. On n'oublie pas l'objectif de la séance. Bassin fixe. Contrôle du bassin. Ne relâchez surtout pas ce nombril. tirez vos homoplates vers l'arrière. Elles glissent dans les poches arrière du pantalon, les homoplates. Une dernière fois. On ramène les mains proches de la poitrine et on repousse. On s'étire un petit peu. Donc là, on a senti le haut du dos. On va refaire un petit exercice sur les abdominaux. Et après, on repart sur combiner le bas et le haut. Et là, vous allez voir que votre bassin, il va falloir qu'il soit fixe. Sinon, quand vous levez le bras et vous levez la jambe opposée, forcément, vous allez voir, votre bassin, il va basculer, il va vouloir compenser. Le but de la séance, je le rappelle, être fort sur son bassin. Comment on est fort sur le bassin, on active bien les fessiers, on serre fort nos abdos, on active nos abdominaux profonds, le transverse. Allez, on passe un petit peu en gainage. On a vu le gainage sur les coudes, on voit le gainage bras tendu. Gainage bras tendu, je rappelle. Épaules sous les poignets, bien alignées, bien ancrées dans le sol. Et là, je vais reculer un tout petit peu mes genoux, loin de mes hanches. Je vais serrer mes fessiers pour cette rétroversion de bassin. Et l'option numéro 1, elle est là. Je suis en planche, bras tendus, à genoux. Option numéro 2, j'ai juste à tendre les jambes, je serre mes fessiers, je serre mon ventre et mon regard. Toujours en bout de doigt, pas vers l'avant, pas rentrer en arrière pour créer des tensions dans la nuque, on n'en a pas besoin. Allez, on se place dans l'option qu'on le souhaite. On inspire. Sans gonfler le ventre et on expire, on tend. On inspire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ne relâchez pas ce ventre, activez toujours ce périnée. Déposez. Relâchez un petit peu. Là, on détend les épaules, on détend le dos, on rentre la nuque. Et on se replace. Hop, je replace bien mes articulations. Très important, pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les coudes. On peut casser légèrement les coudes pour ne pas créer trop de tension. Si jamais j'ai un petit peu mal aux coudes, je casse légèrement mes coudes. Allez, j'inspire. Et j'expire. Choisissez votre option, on peut très bien être en option numéro une. Inspirez. Expirez. Sur le dernier cycle respiratoire, si je me sens bien, je peux tendre les jambes. Inspirez. On va vraiment au bout de son expiration. On relâche. On s'étire un petit peu. Et on revient s'allonger à plat ventre. Objectif, fixer son bassin. C'est là où on va le voir. Tout de suite, si on a réussi à bien saisir, à bien assimiler. Contraction fessier. Contraction abdo. Stabilité du bassin au maximum. Allez, je me place. Donc, jambes tendues, bras tendus. Là, je suis bien. Le front sur le tapis. D'accord. Rétroversion de bassin. J'écrase mon pubis dans le tapis. Pour l'instant, moi, je garde mon regard un tout petit peu plus haut pour que vous m'entendiez bien. On va inspirer. Expirez. Levez. D'abord, les jambes. On contracte les cuisses. Inspirez. Expirez. Bras et jambes opposées. Attention. J'exagère maintenant pour que vous voyez la différence. Là, je ne contracte pas mon bassin. Mon bassin, il n'est pas stable. Je ne contracte pas les fessiers. Je ne contracte pas les abdos. En revanche, si je contracte fessiers, abdos. Alors oui, je décolle moins haut, mais j'arrive à contracter deux muscles en même temps. Et c'est là où mon bassin, lui, il est fixe. Il ne bouge pas. Allez, on est parti. On pose le front sur la serviette ou sur le tapis directement. Bras tendus. Inspirez. Expirez. Commencez à décoller les jambes. Inspirez. Serrez fort vos cuisses. Expirez. Bras et jambes opposées. Le bassin ne bouge pas. J'inspire. Je descends. J'expire. Je change de côté. Inspirez. Revenez. Expirez. Décollez. Serrez fort ce fessier. Épaules tirées légèrement vers l'arrière. Inspirez. On n'oublie pas le nombril. Il ne touche pas le tapis. Expirez. J'inspire. Je reviens. J'expire. Je décolle. Oh, je n'ai pas bien serré mon fessier. Mon bassin a bougé. Je l'ai senti. Inspirez. Revenez. Expirez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Décollez. Dernier. J'inspire. Je reviens. J'expire. Je décolle. Ramenez les mains au niveau des épaules. Repoussez le sol. Poussez loin derrière. On a senti quand même une belle activation au niveau des fessiers, au niveau des lombaires, mais aussi au niveau de la sangle abdominale. C'est tout ce qui va permettre de contrôler un bassin stable, un bassin fixe. Donc, on a vu deux types aussi de gainage tout à l'heure. Eh bien, on va allier les deux maintenant. C'est-à-dire, comment on va allier les deux ? On sera dans cette position. Position 1. On va inspirer. Expirez. Donc là, je choisis mon option. Option numéro 1, rappelez-vous. Voilà. Hop, le regard. Option numéro 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je vous montre. Je vous montre en option numéro 1 et je vous montre en option numéro 2. Option numéro 1, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. En option numéro 2, ça donne ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Que je sois en option numéro 1, en option numéro 2, pardon. Vous savez très bien ce qu'il nous reste à faire. Rentrez le nombril vers le haut. Aspirez-le. Serrez fort ce ventre. Pourquoi on fait ça ? Parce que même quand on monte de l'option sur les coudes à l'option bras tendu, qu'est-ce qui va bouger ? C'est le bassin. Si vous prenez appui, par exemple, sur le bras gauche, on va tendance à avoir à ouvrir le bassin. Gardez ce ventre rentré, même quand on inspire, d'accord ? On serre le ventre. Ça permet au bassin de monter d'un bloc et pas monter en deux. On fait bloc tout le corps entier. Allez, on est parti. Donc, option numéro 1 ou option numéro 2, là c'est vous qui choisissez. Allez, j'inspire et j'expire. Comme d'habitude, je vais au bout de mon expiration. Inspirez. Expirez. Que je sois sur les coudes ou que je sois bras tendus, je pense surtout expirer arrière-gorge, d'accord ? Et surtout, on serre les fessiers. On a appris à les contrôler tout à l'heure, à les activer. Donc là, je les active encore plus pour me faire une jolie rétroversion de bassin. Activation du transverse est un peu plus importante. Allez, on repart. Oui, on ne va pas en rester là quand même, c'est trop facile. On inspire. Et on expire. Inspirez. Expirez. On peut détendre un petit peu. Et repartir. On replace les coudes. On replace les mains. Le regard, on n'a pas besoin de le replacer puisqu'on sait pertinemment là où on doit regarder. En inspirant position. Et en expirant des colles. Option 2 ou option 1, c'est vous qui voyez. Inspirez. Hop, bon bassin, vous avez vu les parties là. Et expirez. Une dernière fois. Hop, hop. Allez, c'est la dernière. Je replace mes coudes sous mes épaules. Inspirez dans la position. Et expirez. Au bout, au bout. Ce n'est pas parce que c'est la dernière qu'on a un souffle plus rapide. Et on relâche. Et là, vous pouvez respirer normalement. Oh, c'est un peu mouillé, tant pis. Donc voilà, c'était une petite séance qui normalement vous a permis de comprendre l'activation des fessiers et des abdos en même temps. Pourquoi ? Pour éviter que le bassin, pardon, il bouge trop à droite, il bouge trop à gauche. Vraiment, on le garde dans l'axe. Pourquoi on le garde dans l'axe ? Parce qu'il est aligné avec la colonne. Donc ça évite qu'on soit tout tordu en plus du haut du dos. Donc déjà, ça évite les douleurs. J'espère que ça a été, que ça vous a plu. J'espère aussi qu'on va se revoir rapidement quand même. Ce serait bien parce que les séances dehors, ça va 5 minutes. En plus, il commence à faire froid. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.